Lecture Les chiens d'Éric Éric, un jeune Canadien de 16 ans, s'élance en trainant vers le Grand Nord pour sauver un ami. Le jeune homme et ses chiens sont épuisés de fatigue à cause du froid glacial. Dans l'immensité blanche du Grand Nord canadien, pendant un hiver rude a gelé la sève des arbres. Éric, un jeune Canadien de 16 ans qui rêve d'aventure, s'élance en trainant vers le Grand Nord pour sauver Selka, un très grand ami. Éric, avec cinq chiens, un traîneau et tout son courage de Canadien têtu, reprend la piste de son d'un quelqu'un qui est traqué par la police. Éric arrivera-t-il à sauver comme Selka? Pourra-t-il échapper à ce grand froid qui prend les jaunes dans un étau de glace et qui vous entraîne dans un grand sommeil? Le jeune homme et ses chiens sont épuisés de fatigue à cause du froid glacial. Le soir, Éric ne faisait hâte que pour quelques heures. Il mettait à bouillir le thé sur sa lampe et dévorait sa viande de frites. Les bêtes s'enfuissaient dans la neige et lui aussi était à demi-mort. Il dormait en tas dans le même trou, les chiens et le garçon. Le matin, il leur jetait des poissons gelés dont il avait encore un plein sac. Et le fouet rassemblait l'attellage. Oc, yoke, attaqué, la gueule dans le vent, en traînant les autres. Et peu à peu, quand la course leur avait échauffé le sang, les chiens tiraient, tiraient. Éric, comptait les jours. Il était parti depuis neuf jours. C'est alors que commença le mal des chiens. Il fallut abandonner deux à demi. Je l'ai. Le long de main d'eux autres, yoke venait flairer ses compagnons, pas une plainte. Le dernier chien avait suivi pendant quelques heures Éric et yoke. Puis, la bête malade avait abandonné. C'est cette nuit-là que, pour la première fois, Éric entendit les loups. Ils s'étaient battus pour la carcasse du chien. Tout autour de lui, à l'infini, s'entendait la neige éblouissante, mort de fatigue. Éric n'arrivait pas à soulever la tête. On fuit dans la poitrine velue de yoke. Yoke baillait de faim. Il devait savoir, lui aussi, qu'il ne restait plus de poisson gelé, plus de viande de frites, plus rien. Yoke, la bête répandue par un grandement affectueux. Le traîneau était là. Le traîneau, désormais inutile, est trop lourd pour Yoke tout seul. Le jeune homme et son fidèle chien sont épuisés de fatigue et morts de faim. René Guillaume, plein or, édition de l'amitié Maniard. Je ne sais pas, C'est pas. Relevé de l'amitié, on fait une pièce metre chaque, à partir des crocs. C'est pas ça. Précyping. Bien. Marie, c'est pas. La ways... Il me semble. La soupe.